bon 22 juin doit être 14 heures 26 degrés à l'ombre quand il ya de l'ombre et c'est bien quand il ya de l'ombre ici ce qui est rare alors ici on a récupéré une ruchette et comme j'ai éclairé une ruchette je vais faire une ruchette à l'eau en avant parce que huit sur une trentaine terrible niveau des cellules bon là en historique j'ai mes rennes 2019 alors je vais pas chercher plus que ça j'ai pas trouvé donc c'est une reine 2019 et la souche c'était des caucasiennes quoi marquer d'autres à caler sur quatre cadres trois cadres de couvins bon ça vendre gentiment et donc là c'est l'opération monsieur thierry alors qu'est ce qu'il nous faut on va travailler en fait sur une sur une seule colonie voilà je vais essayer de tout faire sur cette colonie et la 6 tu vois ça c'est de la merde j'ai collé ça à l'acrylique mais il chaillis pour l'hivernage et puis c'est tout donc c'était une souche de caucasien neuf acheté un éleveur l'an dernier et de belles vérités d'essai marge enfin aussi moi qui l'ai mal géré au printemps aussi donc là le but ça va être de trouver la reine de l'isoler afin de nous permettre de bosser tranquillement rien de plus alors un petit amphimoire de thym alors il va falloir pour bien bosser quand même on regarde qu'on trouve que la reine non on va mettre cela alors j'ai préparé un nourrisseur et du sirop ni lourd ni léger donc on recommence la même opération que l'autre fois c'est à dire on va faire une ruchette éleveuse avec un cadre de miel à bloc, un cadre de pollen à bloc, deux cadres deux cadres de couvins alors fermé fermé pour qu'elles aient quasiment pas la possibilité d'élever par contre tu vois le remand de force là finalement qu'il n'y a rien là-bas mais j'ai l'impression qu'elle est presque sur des cadres alors j'ai terminé à construire putain regarde ça un peu je sais pas si on devrait faire le dessus au final bon je suis désolé je vais parler plus fort voilà allez parlez-vous allez et ouais c'est très dorgeux donc je sais pas si c'est bonjour je vais faire ça on a fait des petites amorces là mes mères alors là alors là c'est vrai le marqué c'est qu'il va faciliter un peu de boulot s'il vole bien parce que la vue d'agitation tu m'as compris je vais essayer doucement en histoire qu'on va voir comment ça va après souche alors celui que j'ai vu là le premier que j'ai mis à droite il me semble pas mal en il me semble pas mal saturé en pouvant fermer c'est le but c'est le but hein c'est le but c'est ça ça va permettre de ne pas laisser une semaine traîner le leveuse là voilà la reine est là tu vois c'est qu'on va faire toi viens là je vais essayer de pas te oh putain allez là ça va elle est pas coincée elle est pas abîmée on est d'accord bon maintenant on est plus tranquille pour bosser alors en fait je viens ça fait deux fois que je viens sur celle là parce que j'ai remarqué qu'elle se déplace gentiment c'est vraiment alors là ouais il y a de la pente malheureusement fraîche parce que c'est pas grave il y a quand même une majorité de pouvoir fermer donc ça ça va se mettre ici je vais leur mettre tout de suite le cadre d'élevage qui traîne jamais ses eaux voilà petit cas alors j'ai mis des cupules j'ai mis un peu d'eau je vais leur laisser deux heures histoire qu'elle le nettoie hein voilà petit cas et on continue on profite pour nettoyer un peu ça tout comme on y est moi je vais leur faire D'ailleurs je dirais oui, j'ai les couvins fermés, mais il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Comme on a dit l'autre fois, on va secouer les jeunes abeilles sur les cadres de couvins naissants. Voilà, par exemple on a pas mal de couvins naissants. Remarquez-nous. Regarde, on va faire ça. Ouais, c'est un peu compliqué avec le plan 1, mais enfin, on n'a pas trop le choix. Alors, c'est comme ça, on va faire avec. Allez, c'est lui.